... Elle doit être sociale et solidaire. Aucun système économique ne se construira sur la désespérance des hommes et la dégradation de l'environnement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est retrouver une communauté d'intérêts. La performance économique et la performance sociale étaient parfaitement en harmonie après la guerre de 1945 et ça a accompagné toutes les 30 glorieuses. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dissociation entre la performance économique et la dislocation sociale dans un certain nombre de sociétés. On voit bien l'égalité entre les pays se réduire et l'égalité à l'intérieur des pays augmenter. Y compris le président Obama se posait la question de savoir si le rêve américain était encore accessible pour tous. Et c'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement attentif. Parce que si nous avons aujourd'hui une dislocation sociale, une dislocation géographique, où le système économique créera des ruptures, l'homme a besoin en société de recréer des liens. Et donc il faut faire en sorte que l'économie soit aussi au service d'un projet de société, et non pas uniquement un enrichissement capitalistique. Et le fait que nous avons le capital doit être au service de l'économie. Et c'est probablement une des réflexions que nous devons avoir. L'économie s'est déconnectée des territoires, et pourquoi pas ? Mais aujourd'hui la finance s'est déconnectée de l'économie. Et c'est un des sujets sur lesquels nous devons absolument réfléchir. Comment réconcilier l'économie et l'épanouissement ? C'est mineur, ça pèse à peine 10% du PIB, mais c'est en même temps lourde de sens. Et je crois qu'aujourd'hui c'est une forme de symbole. Or la force des symboles est quelquefois plus importante que le poids économique. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui en développement. Le Conseil économique, social et environnemental s'est beaucoup investi dans l'élaboration de la loi, a beaucoup travaillé avec les services du ministre, M. Hamon, et nous avons rendu un avis qui montrait à quel point du monde patronal, du monde salarial, du monde environnemental, nous soutenions cette économie sociale et solidaire, dont il convenait d'ailleurs de bien repréciser ce qu'elle est. Un but non lucratif, société de personnes et non pas capitalistiques, et avec une durabilité dans l'existence et la notion du partage. Et c'est quelque chose que nous avons complètement fondé dans notre avis, qui a permis d'alimenter le débat parlementaire permettant de pouvoir installer la loi sur l'économie sociale et solidaire. Une loi ne va jamais assez loin, assez loin. Et ce qui est clair, c'est que nous rentrons dans une société nouvelle où par le numérique, par les innovations qui sont en train de se mettre en place, on va voir émerger une économie du partage, une économie d'échange, qui va probablement sortir de l'épure économique classique. Et je crois que cette loi a permis d'ouvrir un chemin qui est en train d'être emprunté par de nouvelles formes d'activités, de nouvelles formes d'échanges, qui aujourd'hui échappent un peu à toutes nos théories économiques et qui vont beaucoup perturber nos systèmes. Nous allons devoir capter des flux sur les territoires et non pas uniquement exploiter la richesse des sols et des sous-sols. C'est toujours compliqué dans une phase de métamorphose dans laquelle nous sommes. La destruction précède toujours la construction. Et tant que l'espérance du renouveau n'est pas supérieure à la douleur de la perte, on a plutôt tendance à résister aux changements, à conserver des structures, même si elles ne correspondent plus au monde de demain. Je crois simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de transition dans lequel les inquiétudes sont lourdes, les espérances sont absentes. Il faut absolument qu'on retrouve un souffle nouveau et de montrer que dans cette voie de l'économie sociale et solidaire, dans la voie d'une nouvelle économie, même l'économie capitalistique, est aujourd'hui en train de prendre conscience, Jérémy Rivkin l'a développé, mais d'autres, que l'efficacité du capitalisme pourrait peut-être se retourner sur lui-même s'il a tendance à augmenter les différences et le fossé entre celles et ceux qui détiennent des capitaux et qui ont des rémunérations importantes et celles et ceux qui travaillent et qui ont des rémunérations plus faibles. Le développement des inégalités pourrait créer une fragilité d'un système économique paradoxalement au moment où le système capitaliste aurait atteint son apogée. Donc nous sommes dans un moment où les équilibres sont à retrouver et je crois qu'effectivement la société va réemprunter de nouveaux chemins par rapport à cela. Merci. Merci. Merci.